Alors mon nom c'est Dubois, c'est le nom de mon père et mes deux prénoms c'est Brian Thomas. 29 juillet 1997 Le naissance c'est Paris. Je suis d'origine français, enfin je suis français et américain. Ma mère est américaine et mon père est français. J'ai deux frères, deux grands frères, un de 25 ans et un de 26 qui vient en Floride et un qui vit avec moi à Los Angeles, en l'occurrence Sébastien. C'est un chien qui fait de la télé aussi et qui a fait nous le dire et les princes de la mort. La ville où j'ai grandi c'est Maison Lafitte, c'est une ville où j'ai eu beaucoup de souvenirs et par la suite je suis parti à New York et à Los Angeles. J'ai eu un animal de la compagnie quand j'étais en France et puis là je me suis pris un petit chien qui s'appelle Mila et voilà, c'est mon petit doudou. Quand j'étais plus jeune j'ai pratiqué beaucoup de foot et beaucoup de karting avec mon frère. On a fait tous les deux, enfin surtout lui, championnat de France et championnat d'Europe. Donc voilà, j'ai beaucoup accompagné mon frère dans tout ça et c'était vachement nourrissant en expérience et en maturité. Parce que quand t'es dans le haut niveau, même si c'est mon frère qui l'a été vraiment, bah t'apprends énormément. Je ne suis pas du tout un musicien, par contre ma mère est chanteuse, coach vocal, du coup j'étais beaucoup dans toutes ces histoires de chant et de comédie musicale. Encore une fois, via mon frère qui a fait plusieurs comédies musicales, donc j'ai aussi été là-dedans. Donc la musique, ça me connaît bien par ma mère. Donc mes études en France, j'ai complètement foiré. Je n'ai pas eu le bac en France, par contre je l'ai passé aux Etats-Unis. Et puis là, je suis actuellement en deuxième année en Business & Management à Los Angeles. Et puis voilà, je pense continuer à côté de la télé-réalité, parce que pour moi c'est vachement important les études, parce que je prépare mon futur. Alors mon tout premier entretien à embauche, bah j'en ai jamais eu. Pour l'instant, je fais mes études. Et puis voilà, je pense que ça se passera très bien, parce que je pense être quelqu'un d'éduqué. Même si à la télé, je fais peut-être des erreurs ou des conneries. Mais à côté de ça, je suis éduqué, je fais des études et je pense être prêt mentalement. Et au niveau de ma maturité, je suis top. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, donc je pense être top dans mon futur entretien à embauche. Mais pour l'instant, j'en ai pas fait. J'ai jamais fait de job tout court. Moi je suis là pour kiffer. Quand je suis en été, c'est que je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, je flanque. Mon job de rêve, très franchement, j'habite à Los Angeles. Je suis à Hollywood. Bah clairement, c'est être acteur. Kiffer et d'être dans tout ce monde de la télévision en fait. J'adore vraiment. C'est pour ça que même la télé-réalité ou quoi, bah ça me fait kiffer. J'adore ça. Rêve d'enfance. Mon rêve actuel aussi, c'est d'être acteur. Ou film double. Non, acteur tout court. C'est le Graal quoi, c'est super. Tout ce qui est les tapis rouges, les red carpet, tout ça, c'est un rêve tout simplement. Pourquoi j'ai commencé à faire de la télé-réalité ? Très franchement, je sais pas. Tout simplement parce que j'ai eu un truc en face de moi, j'ai dit allez, c'est parti. Moi après, bien sûr que je continue sur mes études à 100%. Mais dès que je peux faire de la télé-réalité ou quoi, bah je le fais parce que c'est cool. Tu voyages, tu rencontres des personnes différentes et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. On se rend pas compte, on pense que c'est quelque chose de bête ou c'est une télé-réalité. Il y a que des cons ensemble mais pas du tout. C'est vachement enrichissant et c'est limite une étude sociale quoi. On est tous des gens un peu différents et on se retrouve tous dans la même maison. On apprend à vivre ensemble et bah ça c'est vraiment enrichissant. Donc c'est une bonne chose et ça me plaît. Moi c'est pas que je me vois en faire 5, 10 ans ou même une seule. C'est que je vois ce qui vient en face de moi. Ma vie, je la vis à fond et je la croque à pleines dents. Donc si je dois faire 15 télé-réalité, j'en ferai 15. Et si je dois arrêter demain, j'arrêterai demain. Tout simplement. Ma pire expérience en télé. Ma pire expérience en télé c'est quand j'étais... Bah en fait c'est la pire, d'un côté c'est la meilleure. Parce que c'est un super souvenir, c'est quand j'ai été flouté dans Secret Story. Ça a été très très dur pour moi, je me demandais ce que je foutais là en fait. Et bah voilà pendant une semaine j'étais complètement, bah on peut le dire, dans le flou. Donc j'étais vraiment pas bien. Mais à côté de ça quand j'ai découvert tout était faux, bah j'ai repris vraiment confiance en moi. Peut-être même trop. Mais voilà c'était une expérience assez difficile. Mais au final, bah top. Donc en fait c'est les deux. Combien de pays j'ai visité ? J'en ai fait beaucoup. C'est pas une vingtaine. Ouais ouais 20, 25. Ouais 20, non 20, 20. Mais il reste beaucoup quand même aux Etats-Unis maintenant. Avant je voyageais, j'étais plus en Europe. En Afrique aussi, Marrakech, Maroc, tout ça. Le Canada, j'ai fait aussi le Brésil. Moi j'ai fait pas mal de pays, là ça me vient pas à l'esprit. Mais par contre je reste beaucoup aux Etats-Unis maintenant. Je préfère être à Miami, à Vegas et à New York, Los Angeles. J'adore la France hein, mais c'est les Etats-Unis. Voilà franchement c'est mon pays de cœur. C'est en fait comme, voilà je me sens bien là-bas quoi tout simplement. Donc même si je vis là-bas, il y a tout. T'as le désert, t'as la neige, t'as la plage, t'as les montagnes. En fait il y a tout. Je sais que c'est un pays immense, mais il y a tout dans le même pays. Donc chez les Etats-Unis, pourquoi pas ? J'aime ce pays et puis je l'aimerais toute ma vie. Je parle deux langues, anglais et français. Et j'aimerais bien parler espagnol, mais c'est un peu compliqué, j'ai beaucoup de mal. Plus grande passion. Enfin le lover, mais c'est d'aimer. Parce qu'il n'y a pas plus passionnel que l'amour. Donc ouais, c'est ma plus grande passion. Mon hobby, il y en a qui disent le sport ou quoi. Pour le coup, moi c'est de sorcière. Ça kiffe avec mes potes. Et voilà, c'est ce que je fais très très souvent avec mes amis. C'est de sortir, boire un verre et kiffer. Après, un hobby en sport, ouais le foot quoi. On fait tout le temps une petite partie de foot lundi soir avec mes potes à Los Angeles. Donc ouais, ça aussi. Alors franchement, ouais, j'ai une addiction à me faire des sandwiches. Ça paraît bidot. Mais je mange que des sandwiches. Je me fais ma petite dinde, mon fromage et ma mayo. Et je fais que de manger ça. Genre, c'est mon plat préféré avec mes petites chips. Et c'est mon plat préféré. C'est mon truc que je mange tout le temps. Et les gens, c'est le chocolat ou quoi. Moi, c'est mes petits sandwiches à l'américaine. Ouais, le plus beau cadeau qu'on m'a offert, c'est pas forcément matériel. Mais c'est de me laisser faire mon envol. Je l'ai fait vachement tôt, à 18 ans. Je suis parti tout seul à Los Angeles. Et ouais, c'est mon père qui m'a laissé prendre mon envol. Et je vois ça comme un cadeau. De me laisser prendre ma maturité, prendre ma décision et de devenir un homme. Clairement. Un mariage à l'église ou à la mairie ? Bah les deux. Mon mariage idéal, il faut qu'il y ait plein 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 d'invités. Il faut que tout soit en grand, tout soit bling bling, tout en or. Et il faut que ça claque, il faut que ça en jette. Parce que je veux que ce soit un mariage inoubliable. Donc voilà, une néglise, il faut que ce soit une cathédrale. Et une villa immense, je sais pas où. Mais en tout cas au soleil, il faut vraiment que ce soit inoubliable. Parce qu'un mariage, c'est qu'une fois. J'espère, faut pas qu'il y ait de divorces. En fait, ça dépend de la manière dont tu réussis. Bon, moi j'ai de l'argent. Mais je parle de moi, ce que je ferais tout seul. Il faut que tes enfants soient heureux. Donc moi je peux me permettre d'avoir beaucoup d'enfants, je pense. Donc je dirais 3 ou 4, d'avoir une grande famille. Je le répète tout le temps, mais à l'américaine. D'avoir ta maison à toi avec tes enfants. Plusieurs voitures. Voilà quoi, l'américaine dream, c'est ça que je veux. Donc je veux une grande famille, donc 3 ou 4 enfants. Par contre plus, non. Parce qu'après ça devient ingérable, genre un peu de mal. Qu'est-ce que j'aimerais vivre plus tard ? Où est-ce que j'aimerais vivre plus tard ? Ça se joue entre Los Angeles et Miami. Je pense rester à Los Angeles. Parce que pour moi, c'est la meilleure ville du monde. Mais c'est sûr qu'il y aura quelques années que je vais passer à Miami. Parce que j'ai tellement d'ondes positives là-bas. J'ai mes grands-parents qui y sont. Et ouais, c'est possible que je sois entre les deux. Dans 20 ans, je me vois où ? À Miami. Franchement à Miami. Dans un grand building en verre, devant la mer. Et voilà quoi. En fait moi, si je recherche la positivité, la zenitude, pas de stress. Je suis vraiment pas un mec du stress. Et la détente. Donc je pense que Los Angeles c'est bien. Mais dans 20 ans, je voudrais plus me poser. Être tranquille au bord de la mer. Donc clairement c'est Miami. Être le plus riche possible. Je veux pas devenir riche, je veux rester riche.